COVID-19, le niveau de satisfaction des Canadiens à l'égard de leur vie est à son plus bas. Journal de Montréal, ah oui, les gens sont, les gens considèrent qu'ils ont une vie merdique. Parce que vous savez, le capitalisme, le mensonge démocratique, toute espèce d'ambiance, un peu d'effondrement civilisationnel, on est capable de l'endurer pourquoi? Parce que finalement, on peut faire des rencontres chez soi, on peut se rencontrer contre amis, une espèce de, entre guillemets, le contrat social libéral, libertaire des sociétés démocratiques, c'est, ouais, tu me pompes 50% de mon salaire, oui, j'ai des services plus que douteux, oui, c'est la corruption du béton à Montréal, les élites, bon, ils ne sont pas là pour défendre mes intérêts, on se fait grand remplacer, tout ça est vrai, mais au moins, dans ma vie quotidienne, je peux faire ce que je veux. Mais non, là, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Non, c'est possible que nos voisins vous dénoncent parce que vous invitez vos parents pour Noël. Donc, c'est sûr que les gens considèrent que leur qualité de vie est merdique, c'est, je veux dire, on est déjà dans une espèce de nihilisme libéral-libertaire, en plus, on ne peut même plus rencontrer les gens qu'on aime. C'est la catastrophe. Donc, le niveau de satisfaction des Canadiens à l'égard de leur vie est à son plus bas, en presque deux décennies, précisément en raison des impacts négatifs de la pandémie de COVID. Ce n'est pas à cause de la pandémie de COVID, c'est à cause du bolchevisme sanitaire. Révèle une récente étude de Statistique Canada dévoilée lundi. Les personnes interrogées dans le cadre de l'étude devaient évaluer, sur une échelle de 0 à 10, le sentiment qu'elles éprouvaient en général à l'égard de leur vie. En 2018, la satisfaction moyenne des Canadiens à l'égard de leur vie était de 8,09. En juin, elle avait réculé de 1,38 points pour s'établir à 6,71. Il s'agit du plus faible niveau de satisfaction à l'égard de la vie observée au Canada au cours de la période allant de 2003 à 2020, pour lesquelles des données comparables sont disponibles. C'est la catastrophe. Donc, on vit dans une espèce de dépression covidienne, et c'est normal. C'est pour ça qu'on se réfugie un peu aussi sur Internet, c'est normal. Les gens qui essaient de naviguer à travers tout ce qu'on vit, on se dit « Ok, qu'est-ce qui s'en vient ? » Parce que j'entends des gens autour de moi, de la famille, etc., qui me disent « Bon, mais l'année prochaine, ça va être fini. » Mais pas sûr, les gars. C'est pas sûr du tout que l'année prochaine, ça soit fini. D'ailleurs, rappelez-vous où Thérésa Tam, il y a quelques mois, nous disait « Le vaccin ne mettra pas fin aux mesures sanitaires. » Trudeau nous parle de grande réinitialisation. Les élites sont en train de nous préparer à un changement de paradigme. Donc, moi, j'écoute ce que les élites me disent. Je dis « Ah ouais, ils nous disent ça ? » Ben, probablement que ça va se produire. Parce qu'on n'est pas aux commandes. C'est pas les patriotes, les nationalistes qui sont aux commandes. C'est les élites cosmopolites qui sont aux commandes. Donc, c'est elles qui gouvernent et c'est elles qui décident. Et je vais le dire ouvertement, aller faire des manifs dans la rue en chantant des chansons de Bob Marley, je ne suis pas sûr que ça va changer les choses. On se comprend. Donc, on en a pour longtemps. Allez, comment est-à-dire que là ? – Sous-titrage FR 2021